C'est tonneau sera votre tonneau ! Ouais c'était pas très très charismatique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Assassin's Creed 3. Let's play, bitches, no no no. On se retrouve pour recommencer la nouvelle phase de jeu qui me tente à mort. Et vous m'avez dit a priori pour ceux qui l'avaient fini que cette phase était géniale. Et là pour le coup elle me tente à fond. La phase sur le tonneau m'aura fait penser que ça ressemble énormément à un prototype. Je sais pas si vous y avez joué, j'ai joué que au 1 personnal... Enfin j'ai pas joué au 2. Enfin j'y ai joué vaguement, je l'ai pas fini seulement. C'est ça que je voulais dire. Parce qu'il me tentait plus. Mais je fais n'importe quoi parce que je parle. Mais le 1 est un pur génie. Si vous y avez jamais joué je vous le conseille. Enfin bref. Hop, hop là. Je suis beau, je suis zombré. Non on va pas monter par ici d'accord c'était une blague. On va passer par là, on va faire les choses correctement. Ce qui me fait marrer c'est que dans l'idée ça fait vraiment Mirror Age. Avec des parcours soi-disant libres. Mais tellement tracés en fait. Parce que Mirror Age on vous prétend que vous vous baladez comme vous voulez. Mais dans les faits... C'est un énième jeu super guidé. Mais j'adore Mirror Age. Mais ça reste un jeu très guidé. C'est joli. Allez on monte. Merde. J'ai pas fait exprès. Le mec il saute. Le mec il en a rien à foutre. Genre... Oh c'est joli comme chargement. Excusez-moi pour ce petit fail du début. Il faut bien commencer avec un petit fail. Je savais que c'était sauvegardé. En tout cas. Ça allait. Voilà. Et hop hop. Je me sens comme un lionceau dans la merde. Hop allez on remonte. On remonte. On remonte. C'est marrant parce qu'il n'y a rien réellement qui indique. Mais on est tellement guidé qu'au final on sait que c'est par là. Ouais. Ouh j'ai bien aimé cet élément de gameplay. Putain non mais... Oh. On voit la claque visuelle dans ce genre de moment. Il est vraiment beau ce jeu. Est-ce qu'on peut monter par là ? Oui on peut monter par là. Et est-ce qu'on va pouvoir suivre les câbles ? Oui on peut suivre. Enfin suivre les câbles pour de faux quoi mais... Mais regardez la façon avec laquelle il monte. C'est tellement réaliste. Bon là on peut autre dire il a fait un saut qui n'était pas vraiment réaliste. Il n'y a pas de garde dans le coin. Et pour le mauvais côté, au moindre faux pas, tu finiras en biais. Ferme-la Sean. Non ça ça se passe pas. Hop là. Continuons par là. Nous ne nous suiciderons pas. Alors est-ce qu'il y a des trucs ? Ça ne devait pas être par là. Continuons. Voilà. Ces poutres misent là pour nous céder un passage. Ça doit être le bon chemin. Oui on a contourné l'escalier. Hop là. Ok. Boulet.com. Bonjour. Je suis perdu. Oh bah non je suis con, c'était par là. Non c'était pas par là. J'ai réussi à me perdre. Est-ce que beaucoup de personnes ont réussi à se perdre sur ce jeu ? Non. On est d'accord. C'est physiquement pas stable et normal de se perdre. Hop là. J'ai pris un autre chemin. C'est pas me perdre en fait. C'est stratégiquement stable. Stratégiquement vite fait. Non. Je ne peux pas passer par là vraisemblablement. Donc on va devoir refaire le grand tour. Mais je ne sais pas comment le faire ce grand tour. A moins qu'en fait on passe tout simplement par là. Non. Non parce que je ne veux pas foutre la merde avec la merde. Ouais. Il n'y a rien d'autre à dire. Mais il y a des chemins normaux à emprunter. Et on était là. Voilà. Hop là. On va repartir sur le côté. On va éviter les grands sauts. Parce que les grands sauts ça ne me réussit jamais vous... Non mais c'est vraiment une claque ce truc. Ah il y a une notice. Non. Dommage. Oh. Oh mais c'est trop beau. Je le dis souvent. Mais c'est un jeu contemplatif au possible. Je devrais. Ah oui c'est vrai qu'on voulait faire du saut. Quand elle a fait ses calculs. Ah ah. Je plaisante. C'était une blague. C'était une boutard elle. Hop là. Comment ça on a mis une échelle. Ça ne sert à rien les échelles. On part sur le côté. Hop là. Pour pouvoir continuer sans être bloqué par la paroi lisse. Et pour pouvoir monter théoriquement. Hop là on monte ici. Non. Je ne suis pas. Si je suis mort. Bon bon bon. Comment ça va vous vous faites ? Oh cool. Vous faites quoi dans la vie ? Et en fait il y a une masse de chargement qui est assez impressionnante. Saute. Saute dès que tu te sens prêt. Mais attends mon signal pour ouvrir ton parachute. Le timing est crucial. Si tu déclenches trop tôt ou trop tard tu rates l'immeuble. Ok. Maintenant ouvre vite ton parachute. Ok j'avais rien à faire en fait. Allez go. J'ai vraiment le contrôle. Si je veux je peux foirer tout le truc. Mais on va le faire bien. On va le faire clean. Eh non. Non je rigole. Je rigole c'était une blague. C'était une mauvaise blague. On a réussi. Je suis un délico et je me gare sur le truc de l'héliport même. Oui. Je n'avais pas d'autre phrase en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hop hop hop. On vole pas les trucs comme ça. Tu t'as cru où ? C'était pas si terrible. Alors c'est toi Desmond. Je dois dire que je suis un peu déçu. Mais j'imagine que vous êtes à court de personnel ces temps-ci. T'es qui toi ? Demande à ton père. Allez donne-moi ça. Donne-lui mec. Je crois pas non. Oh putain. Écoute. Je ne suis pas censé te tuer. Mais je ne crois pas que le boss sera fâché si je t'explose ta gueule. Alors je vais juste te laisser dormir. Ah. Bah on fait moins le malin hein. Ah non on va devoir courir. Crisscross. Ah non on ne va pas devoir courir. On a fait sauter toute une phase. Qui est ce malade de Daniel Cross ? Tu ne vas pas y croire. Mais c'était un assassin. Et pas n'importe lequel à ce qu'il paraît. Mais il était piloté depuis le début par Abstergo. Programmé pour infiltrer et détruire l'organisation. Comment savait-il qu'on était là ? La mission est compromise. Ils ont dû voir que je fouinais dans leur réseau. Et ils ont envoyé Cross découvrir ce qu'on cherchait. S'ils connaissaient notre position actuelle, ils seraient déjà là. Mais une chose est sûre. Ça ne présage rien de bon pour la suite. J'ai installé des caméras en haut. Si quelqu'un se pointe, on le saura. Tu devrais aller chercher un connecteur pour cette source d'énergie. À moins que tu ne préfères retourner voir Connor. Tous ces artefacts ne nous serviront à rien sans la clé. Je préfère aller revoir Connor, personnellement. Alors. Oh, je peux aller. Il y avait un truc qui était contrôlable. Je sais que vous allez me prendre pour une dingue. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on nous observe. C'est certain qu'on nous observe. C'est Junant. Où est-ce qu'il en reste ? Ah, je vois où on est. Enfin, je vois où on est, vous me comprenez. Hop, là. Oh, allez, c'est pour moi, c'est cadeau. Comprends-moi bien, j'ai jamais été un très bon père. Il se passe des choses intéressantes, des fois ? Ici, non. On ne va pas ressortir. De toute façon, je ne crois pas qu'on puisse. Je pense que c'est trop en-dessus. Ah, voilà, c'est un piège. Ils ont fait ça pour ne pas que je puisse sortir. Quelle bande de scabreux personnels. Où est-ce que c'est un scabreux ? Je ne sais pas si c'est utilisé. Alors, baladons-nous un petit peu. Non, parce que c'est bien de retrouver Connor, mais c'est bien de se balader un petit peu de temps en temps. En fait, on ne peut pas trop se balader. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire dans cette base. Alors, est-ce que je veux bien de temps en temps me dire, oh, on va se balader ? Je n'ai pas eu trop confiance en ce que je faisais. Mais ce n'est pas tout le temps possible. Donc, voilà. Là, est-ce que non, on ne peut pas. Allez. On rentre à la maison. Wesh, ma gueule. Oui, vas-y. Dis toujours. Quand tout sera fini, j'aimerais programmer l'animus pour revenir au tout début, aux origines, à l'époque de la première civilisation. Tu penses que ça marcherait ? Il n'y a pas eu de réelle dégradation quand tu as incarné Altaïr. Mais bon, c'était juste il y a un millier d'années, et là, j'envisage de remonter au moins 70 000 ans plus tôt. Ouais, je veux bien le tenter. Ce serait intéressant de voir à quoi ressemblait le monde à l'époque. Formidable. Je pense que ce sera très enrichissant. C'est comme ça que tout a commencé. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Je révise mon histoire de l'Amérique. Enfin, histoire, on vous apprend de drôles de choses aux États-Unis. Comme quoi ? Ce qui passe pour une guerre révolutionnaire était en fait une guerre civile. Pas la guerre de sécession, bien sûr, mais pas non plus l'Amérique contre l'Angleterre. C'était anglais contre anglais. Et on voit bien comment ça s'est passé. Une guerre a donné naissance à une autre. Tu parles de la guerre de Sept Ans ? Parfaitement. La couronne a trop dépensé pour repousser les Français. Elle s'est retrouvée très endettée. Et elle a voulu que les colons supportent une part de l'effort de guerre en payant de nouveaux impôts. Ce n'était pas déraisonnable. Même si le Parlement a manqué de diplomatie. C'est vraiment pas juste de taxer les gens pour une guerre qui ne les concerne pas. Quoi ? Qui ne les concerne pas ? Tu n'as pas remarqué George Washington aux côtés d'Edward Braddock ? Il l'a fait de cette guerre. La couronne a dépensé sans compter pour protéger les colons et leur permettre de prospérer à leur aise. Mais... On ne va pas lui reparler. C'est un piège. Il ne faut pas parler à ce type. Alors alors alors... Salut ça va ? Non je n'ai pas envie de te parler non plus. Tuck tuck tuck. Allez là j'ai envie de continuer. Mais je ne sais plus comment... Où est-ce qu'on doit aller pour continuer ? C'est problématique de manière générale. Là dedans on ne peut pas continuer. Ça ne marcherait pas. Ok. Je vais me raconter la même chose que tout à l'heure. Ta gueule. Hop là on va monter ici. On va monter Limar. Qu'est-ce qu'on se... Goss correctement bien. Et voilà. C'était ici. Il n'y a pas de secret qui m'échappe. Waouh. C'est une clé USB qui est dans le feu. Lorsque nous pensions encore nous sauver. Nous avons cherché à contenir la colère du soleil. Quatre tours furent bâtis. Afin de concentrer sa fureur et de la dissiper. Et malgré tout notre savoir, tous nos moyens, le temps manquait. Nous aurions pu œuvrer pendant mille ans sans rien accomplir. La première tour ne fut jamais acheté. C'est drôle. Et le projet fut abandonné. Oublié. Mais alors que nous étudions d'autres pistes, Satan révertit. Pour automatiser le processus. Substituant le métal à la chaîne. C'était... Waouh. Je trouve toujours ça bizarre. Ce genre d'immersion. Je ne sais pas si vous me... Dites-le moi dans les commentaires. Si vous, quand vous regardez un let's play sur Assassin's Creed 3 et tout, vous arrivez à être vraiment immergé dans le truc. Allez. Direction l'animus, s'il vous plaît. Hop là. Bonne chance, Tessmonde. Merci. Ah, c'est tout. Tu me dirais un autre. Ok, sympa. Nous vivons une période agitée. L'alliance fragile entre la couronne et ses sujets se dégrade chaque jour. Et dans les coulisses des deux camps, les Templiers avancent leurs pions en attendant leur heure. L'histoire nous enseigne qu'ils cherchent à imposer l'ordre en contrôlant le pouvoir. Mais comment comptent-ils procéder ici ? Séquence 6. Qui les soutient ? Quels plans ont-ils déjà mis en œuvre ? Connor ? Je dois le comprendre. Tu es comme en connaissant l'ennemi que je propose. Bien sûr. Regarde ça. C'est quoi ? Un Sheng Bao. Une dague à cordes, si tu préfères. L'un des nombreux plans que Shao Jun m'avait remis à... Pardon. Il va falloir t'entraîner. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Ganendorgon. Oui, mon ami. Qu'est-ce qui t'amène ? Le village est menacé ? Pas encore. Comment ça ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Des hommes nous ont demandé de partir. Ils disent que les terres seront bientôt vendues, que la Confédération a accepté. Nous avons tenté de la dissuader. Vous devez refuser. On ne peut s'opposer au Sachem, mais je partage ton avis. Nous devons garder nos terres. Qui est cet acheteur ? Sais-tu qui est derrière tout ça ? Son nom est William Johnson. Où est ce Johnson ? À Boston. Pour faire les préparatifs de la vente. On va le tuer. Vente ? C'est un vol ! Prudence, Connor. Ces gens sont très puissants. Que voudrais-tu que je fasse ? J'ai promis de protéger mon peuple. Bien, Connor. Commence par regarder ton vrai nom, traînard. Si tu tiens à t'engager dans cette voie, va voir Saint-Madame à Boston. Il pourra t'aider. Excuse-moi. Il lui file une hache en plastique. Qu'est-ce que tu fais ? Quand mon peuple part en guerre, il plante une hache dans un poteau avant de combattre. Quand le danger est écarté, il la retire. T'aurais pu faire ça sur un arbre. Ça me met à néant. On retrouve jambes de bois. L'endroit où on doit aller très loin. Enfin, assez loin. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, tout simplement, on va prendre notre petit... Oh, dégacord. On s'entraînera plus tard. On va prendre notre petit... Sifflet à cheval. Alors, soit il apparaît de manière ouf à chaque fois. Vous pouvez aller voir le capitaine machin. Pour les... Ok. Pour les batailles navales. Pas les batailles à bateau. Non, non. Les batailles navales. Nuance. Je vais vous montrer la technique ultime du... Hop. Puis, on fait... Hop. Et voilà. Il a réussi à monter. Parce que c'est vraiment un handicapé, ce cheval. Et donc, de base, il ne monte nulle part. Allez. Non, je ne voulais pas te cabrer. C'était une blague. Oh là là. T'as peur de l'eau ? Pauve bête. Bon. En fait, le problème avec les chevaux, c'est que c'est con. Il y a du courant, tu vois. Le problème avec tes chevaux, c'est que c'est vraiment con dans le jeu d'un cheval. Il se passe quoi si je le regarde ? On va se mettre au bon endroit. On va voir ce que ça donne si je le regarde et que je l'appelle. Est-ce qu'ils ont décidé qu'ils allaient gérer le truc correctement et faire un truc potable ou pas ? Ah oui, il va faire tout le tour. Et si je me retourne et que je le regarde ? Non, il va faire tout le tour vraiment de manière chiante. On aurait esquivé le pêcheur, quoi. Allez, hop. Oups. Il faudrait que je monte vraiment dessus, quoi. Sinon, ça ne marche pas. Yaa ! Allez, on y va. Let's go, let's go, let's go. On est prone. J'aime beaucoup ce concept. Ouais, c'est bon, on ne te plaît pas. T'es mon dada, je fais ce que je veux de toi, ok ? Je ne connais absolument pas le terrain, en fait. Ok, on est juste à côté de l'endroit où on veut aller. Parfait. C'est pas ça, le chemin normal pour monter cette colline. Non, tu m'en doutais. Vous remarquerez que c'est jamais le chemin normal, le chemin que je prends. C'est jamais le chemin tout court, d'ailleurs. Hop. Vous savez quoi ? Non, si tu ne me laisses pas faire, ça ne va pas être bon. Voilà, on se barre. Hop là, oui, on va passer par ce mode de feuille. De bûche, de ce que tu veux. Et on peut remonter. Est-ce que ça va passer par là ? Ouais. Ouais, 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 ouais. Voyons si cet homme s'est volé. C'est-à-dire. Bouh. Bonjour. Allez, crève. La guerre est lancée, ma gueule. Ah, vous me salissez ma veste, monsieur. Bonjour, poussez-vous. Crevez. Bonjour, poussez-vous. Crevez. Oh. Allez. Tu fais mal, hein. Dis donc. Et non. Je te bloque. What's up. Boum. Allez. Je t'ai crevé. Oh. Oh, l'enflure. Hep, hep, hep. Ils sont quatre contre moi, quand même. Enfin, quatre ou cinq, je ne sais même plus. On perce la défense, ma poule. Et on te crève. Allez, on est de l'étranger, parce que bon, c'est pas très gentil quand même de jeter des gens genre, prends un volet. Tout ça, tout ça, genre, hé, tu sais voler ? Maintenant, oui. Ouais, c'est pas un bon esprit. Surtout qu'il est mal attaché. Oh, je dis ça. Bon, je dis rien. Je suis encore bien se marrer. Qui est-ce ? Merci, mon ami. Merci. Ouh là, il est tout blanc. Tout va bien ? Ah oui, c'est mon tout cerveau. Je crois. Je dois dire que j'ai eu plus peur que mal. Les malandrins. Que voulait-il ? Ma bourse. Et comme elle contenait peu, ils ont décidé de s'amuser un peu. Oh non, c'est pas gentil. C'est idiot. Mes outils et mon équipement avaient de la valeur pour celui qui sait les manier. Bon, je ferais mieux d'y aller. La prochaine auberge est encore loin. Merci encore pour votre aide. Tu n'as pas de maison ? Ah non, j'étais un joyeux citoyen de Boston jusqu'à peu. Mais comme n'étant pas un partisan de sa majesté, les loyalistes m'ont chassé de ma menuiserie et de ma demeure. C'est pas gentil. Si tu cherches un endroit où t'installer, beaucoup de gens ici seraient ravis de pouvoir compter sur les services d'un bon artisan. Ouais. C'est vrai. Je vais aller boire. Allez, on peut se casser. Ah non, on ne peut pas se casser. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? D'accord, ils ont décidé qu'ils allaient mettre un chargement ici. Mettez un chargement ici. Vous faites ce que vous voulez. Oh, l'ant peut maintenant fabriquer des objets en bois. Génial. Les armes du graveur. Et genre, j'avais ma quête moi là-bas. Ah non, je n'avais pas ma quête. Non, d'accord. En fait, ils faisaient des blagues. Bon, bah, puis... Ah si, j'ai une quête qui est apparue. Oui, elle est là. Ah, mais en fait, je pouvais le voyage rapide. Je ne savais pas. Je préférais y aller à pied. Parce que... Ah, je suis un bandi, j'allais dire. Mélange entre gangster et bandit. Sympa. Ça décrit bien le type. Ah non. En fait, non. Non, pas du tout, même. On va essayer. Allez, c'est parti. Frontières, accepté. J'aime bien les chargements à répétition. Cheval. 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 Tab. Alors, voyons voir où nous devons aller. On doit aller, vous. On doit aller à Boston. Comment voulez-vous aller à Boston en partant d'ici ? Vous êtes fou, monsieur, vous êtes fou ? Vous êtes complètement fou ? Oui, je réinitialise la carte, comme ça. Euh... Ah, mais non, mais c'est ici. Je vais aller rapide. Voilà, je suis un feignant. Totalement, d'ailleurs. Hop là. Voyager vers Boston. Oui, que picheuf. C'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas me TP directement à Boston. Non, il faut qu'ils me TP à l'endroit où je me TP à Boston. Est-ce qu'ils ont envie d'être mes amis ? Je n'ai pas envie de vérifier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir s'il y a un voyage rapide faisable. Suis-je aveugle ou ne vois-je donc pas le précieux objet recherché ? Je ne vois juste pas le précieux... Ah, mais il est là. Oui, ce n'est pas un objet, c'est une personne, mais bon. Est-ce qu'on peut se TP là-dessus ? Ouais. Comment ça, ce n'est pas fair-play ? On se TP à côté ? Je trouve ça totalement honnête. Honnête, genre de l'honnêteté. Voilà, et on peut repartir où on doit aller. Ah non, ce n'était pas pour moi, cool. Allez, on court, on court, on court. Ouh, garde rouge. Allez. Bonjour, messieurs. Aïe. Je crois qu'il n'avait pas envie d'être mon ami, en fait. Enfin, je ne sais pas, il avait l'air violent pour pas grand-chose, mais je ne lui ai rien fait. Juste rester cordial dans la cordialité. Ouais, j'écoutais le début avant de l'appeler. Je vais voir ce qu'il racontait. Je crois qu'on va s'embrouiller. Ça ne va pas être cool. Mauvaise tournure. Dis-moi, que puis-je faire pour toi ? J'ai besoin de ton aide pour trouver William Johnson. Je vois. Je dois me rendre chez des gens qui devraient pouvoir te renseigner. Tu n'as qu'à m'y accompagner. Je veux la page. Je suis heureux de voir que les gens se dressent enfin contre l'injustice. Mais il y avait une page. Tu possèdes une esclave ? Suri ? J'honore mes convictions, mon ami. Elle n'est plus esclave, je l'ai affranchie. Du moins aux yeux de la loi. Aux yeux des gens, ce n'est pas si simple. Il est tragique que malgré nos progrès, T'es lent. Nous accrochions à ces pratiques barbares. Alors qu'en balais, Sam ? Nous devons d'abord défendre nos droits. Une fois cette bataille gagnée, nous aurons le loisir d'aborder les autres points. À t'entendre, vous subissez les mêmes brimades que les esclaves. C'est faux. Oh, il ne m'a pas tout raconté. Cette maison est à moi, quoi qu'on dise les percepteurs. Si ces larves du parlement veulent me mettre dehors, qu'ils traversent leur marre et viennent le faire eux-mêmes. La loi nous donne raison. Ouvrez cette porte, ou ces hommes vont la foncer. Fort ! Assez, défonchez la porte. Ah ! A chaque coin de rue, tu verras mes propos confirmés, connard. Continue seul. Je te retrouverai à l'endroit contenu. Je vais me vénère. J'ai une capuche, je suis un mec pas très gentil. Je ne vais pas baisser ma notoriété avec ça. Il va y avoir des problèmes de notoriété. Voilà. Ça va ? T'es à peine ensanglanté, en plus, c'est ça qui est cool. Justice est faite. J'attends leurs congénères de pied ferme. Ça va aller. Pari. J'en ai vu d'autres. Malgré leurs dents et leurs griffes, ces renards se battent comme des chiots. Ouh ! Merci, mon ami. Il ne me touche pas à tes pleins de sang. Je t'offrirai bien une bière. Mais on m'attend ailleurs. Mais il n'y a pas de soucis, oh. De toute façon, moi aussi, on m'attend ailleurs. Je vais partir doucement. Genre, ni vu ni connu. Je viens de tuer des gens. Personne s'en branle. Oh, je suis prêt à baisser. Oh, là, là. Non, j'ai cru qu'il me courait dessus. Je commençais à me dire, cette pelouse est interdite, elle marche. On va vous tuer, monsieur. Non, non. Bonjour. Excusez-moi, je ne fais que marcher. Non, mais c'est n'importe quoi. Ah, on crie. Bonjour, vous allez bien ? Vous criez sans bruit, monsieur ? Ok. On va me laisser passer. Et si je faisais un coup de pute ? Coucou, les copains. C'est bon, je rigolais, c'était de lag. Vous êtes mauvais joueurs. C'est de quoi, ces trois violentes ? Je ne t'ai rien foutu. Je ne t'ai pas encore tapé. Voilà, il n'y a personne qui m'a repéré. Dans une ruelle, vous faites quoi ? Quand on n'est pas vingt, on ne fait rien. Rande de bâtard. Vite. Je suis rentré avant qu'on me chappe. Stratégie. Connor, voici les gens qui partagent nos idées. Le propriétaire de ce bel établissement, William Molineux, et le vaillant cuisinier de sa nouvelle entreprise, Stéphane Chaffaud. Ah, Connor et moi venons de donner une leçon à des collecteurs d'impôts venus m'apportuner chez moi. Ces collecteurs se font de plus en plus pressants. Il nous faut réagir, Samuel. Il faut que le peuple se rassemble. Il faut faire comprendre aux habitants de Boston qu'ils ne sont plus seuls. Oui. La colère grove son équerre en ce moment. Les citoyens empêchent le débarquement du thé britannique. Tous les regards convergent sur cette scène. Un Bostonien privé de son thé a tout d'une bête féroce. William Johnson supervise le trafic de ce thé. Un de ces hommes est venu me voir avec ça. Naturellement, j'ai refusé. Mais ce thé sort des bateaux, comme le timbre en témoigne. Vu qu'il en réclame une fortune, il doit se faire un joli bénéfice au passage. Où puis-je le trouver ? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi cherches-tu cet homme, Connor ? Je ne peux pas te dire. Il a l'intention d'acheter les terres où se trouve mon village, sans le consentement de mon peuple. Cette acquisition est sans doute financée par le profit de ses activités de contrebande. Cette taxe sur le thé fait l'affaire des contrebandiers. Je parie que les hommes qui perçoivent l'impôt vendent aussi le thé. Toute scène réclame un spectacle et je crois en connaître le texte. C'est beau ce que tu dis. Détruisez le chargement de contrebande. Connor, retourne sur les quais et assure-toi que ce thé est détruit. S'il te faut de l'aide, reviens nous voir. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Qui es-tu ? Il y a quoi ? Attention, vous ne pouvez pas interagir en mission. Oh ! Eh bien, les amis, on ne fera pas ça maintenant car nous allons nous laisser... On va se poser contre un mur. Non, on ne peut pas se poser contre un mur. On va se poser contre ce mur-là. En mode, hey ! Et on va se dire adieu. J'espère, les amis, que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin, cette petite vidéo, cette vidéo de taille normale vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour votre prochain épisode de Assassin's Creed. J'ai lu vos demandes pour faire un épisode en live. Si vous le voulez vraiment, redemandez-le encore cette fois et je comprendrai que vraiment vous le voulez. Et on le fera. Je me plierai à la majorité, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à aimer l'épisode. Ça fait toujours très plaisir. Je ne cesserai de le dire. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Unsterbleecher. Oh yeah ! Allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada